Chapitre 9 L'Annonciateur L'utilisation de la voix d'un ami pour s'imprégner d'un état désirable est magnifiquement racontée dans l'histoire de l'Immaculée Conception. Il est écrit que Dieu a envoyé un ange à Marie pour lui annoncer la naissance de son fils. Et l'ange lui dit « Tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils. » Marie dit alors à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu » car avec Dieu rien n'est impossible. » C'est l'histoire qui a été racontée pendant des siècles dans le monde entier. L'histoire révèle la méthode par laquelle l'idée ou la parole a été faite chère. « Dieu, nous dit-on, a fait germer ou engendrer une idée, un fils, sans l'aide d'un autre. » Il a ensuite placé son idée germinale dans le ventre de Marie avec l'aide d'un ange qui lui en a fait l'annonce et l'a fégondé avec cette idée. Aucune méthode plus simple n'a jamais été enregistrée pour la fégondation de la conscience que celle que l'on trouve dans l'histoire de l'immaculée conception. Les quatre personnages de ce drame de la création sont le Père, le Fils, Marie et l'Ange. Le Père symbolise votre conscience, le Fils symbolise votre désir, Marie symbolise votre attitude réceptive d'esprit et l'Ange symbolise la méthode utilisée pour effectuer la fégondation. Le drame se déroule de cette manière. Le Père engendre un fils sans l'aide d'un autre. Vous définissez votre objectif, vous clarifiez votre désir sans l'aide ou la suggestion d'un autre. Puis, le Père choisit l'ange le plus qualifié pour apporter ce message ou cette possibilité germinale à Marie. Vous choisissez la personne qui, dans votre monde, serait sincèrement ravie d'assister à la réalisation de votre désir. Marie apprend alors par l'ange qu'elle a déjà conçu un fils sans l'aide de l'homme. Vous adoptez une attitude d'esprit réceptif, une attitude d'écoute et vous imaginez que vous entendez la voix de celui que vous avez choisi pour vous dire ce que vous désirez savoir. Imaginez que vous l'entendez vous dire que vous êtes et avez ce que vous désirez être et avoir. Vous restez dans cet état de réceptivité jusqu'à ce que vous ressentiez le frisson d'avoir entendu la bonne et merveilleuse nouvelle. Puis, comme la Marie de l'Histoire, vous vaquez à vos occupations en secret, ne parlant à personne de cette imprégnation merveilleuse et immaculée de vous-même, confiant qu'en tant voulu, vous exprimerez cette impression. Le père génère la semence ou la possibilité germinale d'un fils, mais dans une imprégnation eugénique. Il ne transmet pas l'espermatozoïde de lui-même à l'utérus. Il le fait transporter par un autre moyen. La conscience qui désire est le père qui génère la graine ou l'idée. Un désir clarifié est la graine parfaitement formée ou le fils unique. Cette graine est ensuite transportée du père, conscience désirante, à la mère, conscience d'être et d'avoir l'état désiré. Ce changement de conscience est accompli par l'ange ou la voix imaginaire d'un ami qui vous dit que vous avez déjà atteint votre objectif. L'utilisation de la voix d'un ange ou d'un ami pour faire une impression consciente est le moyen le plus court, le plus sûr et le plus certain d'être auto-imprégné. Votre désir étant bien défini, vous adoptez une attitude d'écoute. Imaginez que vous entendez la voix d'un ami. Faites-lui dire. Imaginez qu'il vous le dit. Combien vous avez de la chance et du bonheur d'avoir pleinement réalisé votre désir. Dans cette attitude d'esprit réceptif, vous recevez le message d'un ange. Vous recevez l'impression que vous êtes et avez ce que vous désirez être et avoir. Le frisson émotionnel d'avoir entendu ce que vous désirez entendre est le moment de la conception. C'est le moment où vous avez réellement l'impression d'être maintenant ce que vous aviez jusqu'alors désiré être ou posséder. Lorsque vous émergez de cette expérience subjective, vous saurez, comme la Marie de l'Histoire, par votre changement d'attitude d'esprit, que vous avez conçu un fils, que vous avez fixé un état subjectif défini et que, dans peu de temps, vous exprimerez ou objectiverez cet état. Ce livre a été écrit pour vous montrer comment atteindre vos objectifs. Appliquez le principe qui y est exprimé et tous les habitants de la Terre ne pourront vous empêcher de réaliser vos désirs. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et surtout, ne mettez pas d'activer la cloche de notification afin d'être notifié automatiquement lors des prochaines publications. Sous chaque vidéo se trouve un lien PayPal. Merci pour votre participation. À la prochaine. Je vous aime très, très fort. C'était Julie Descartes. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada